Pour l'instant, on est dans notre bulle avec la maquette de l'Energie Observer, mais on va aller le voir en vrai de vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur place. On a l'habitude de voir dans le port de Nantes le Bélème ou encore le Loire-Princesse. Eh bien, il y a un tout nouvel occupant depuis plusieurs jours. C'est l'Energie Observer qui se trouve juste derrière nous, en face du maillet brisé. Une rencontre entre le passé et le futur, on pourrait dire. Cette Energie Observer, c'est le bateau du futur. Il a coûté 5 millions d'euros. Il a 130 mètres carrés de panneaux photovoltaïques à bord, deux éoliennes. Et il peut produire son propre hydrogène. On fait la visite, c'est parti. Je suis à bord de l'Energie Observer qui est amarré dans le port de Nantes depuis samedi avec son capitaine, Victoria Russard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, on le devine un petit peu en le voyant de loin, ce bateau, qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Déjà, on voit des panneaux photovoltaïques. C'est assez rare sur un bateau. En quoi ce bateau-là, il est révolutionnaire ? Alors, c'est un bateau qui symbolise une architecture énergétique qui promet de se développer dans les années à venir. À la suite des rencontres avec les différents scientifiques, ingénieurs, industriels, on pense même que ça va se développer très vite. C'est une architecture énergétique décarbonée basée sur la mixité, donc plusieurs sources d'énergie renouvelable. Vous pouvez constater qu'il y a deux belles turbines hélicoïdales, donc des éoliennes à axes verticales qui produisent de l'électricité. On a aussi quatre sortes de panneaux solaires différents avec une techno bien particulière, les panneaux avec deux faces qui permettent de profiter de la réverbération du soleil sur les flotteurs et donc augmenter un petit peu le rendement. Et vous avez aussi nos hélices qui profitent aussi de la traction de notre cerf-volant pour fournir de l'électricité. Donc on a de l'éolien, du solaire, de l'hydrolien. Ça recharge nos batteries et nos batteries alimentent nos moteurs électriques. C'est un bateau zéro émission, zéro gaz à effet de serre, mais également zéro particule fine, nocive pour la santé. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un mix d'énergie renouvelable à bord de ce bateau, car on a une technologie très avant-gardiste. L'hydrogène, on va en parler, c'est ça ? Exactement, celle de produire son hydrogène à partir de l'eau de mer. Dans ces flotteurs, vous avez une chaîne de production d'hydrogène décarboné. Vous prélevez l'eau de mer, vous le désalinisez, vous le déionisez, vous rendez de l'eau pure, ensuite vous l'électrolysez, vous cassez la molécule d'eau, vous séparez l'oxygène du dihydrogène. Vous comprimez cet hydrogène... On révise un peu, c'était l'âge de zoo, c'est ça ? Exactement. Vous comprimez cet hydrogène à 350 bar, parce que ça prend beaucoup de place, donc il faut que le gaz soit le plus comprimé pour en embarquer le plus possible. Donc une fois qu'on a 350 bar, 2 mégawatts d'énergie, 2 mégawattheures, pardon, donc c'est pas rien, c'est beaucoup. Et en fait, l'hydrogène sert à pallier aux problématiques d'intermittence énergétique des énergies renouvelables. Ils sont conditionnés ici par le vent, le soleil, etc. Donc on utilise l'hydrogène quand le vent et le soleil font défaut, par exemple. Exactement. Oui, exactement. Et puis quand on navigue la nuit, on est content de démarrer notre pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. On parle beaucoup de troisième grande révolution industrielle après le charbon, qui était la première, après le pétrole. Et donc l'hydrogène est en train d'arriver. L'hydrogène est un vecteur énergétique qui est là pour être en quelque sorte un prolongateur d'autonomie. L'hydrogène va pouvoir gérer la gestion de tout ce qui est appel de puissance. C'est une expérience qu'on va réaliser lors de notre tour du monde qui va durer six ans et qui commence par un tour de France et par une escale à Nantes actuellement. Et en plus, à Nantes, ça a pris un écho particulier. Est-ce que vous êtes arrivé escorté par un bateau, un autre bateau à hydrogène qui est le Navibus, que les Nantais connaissent bien, qui va aussi être propulsé à l'hydrogène ? C'est encore expérimental. Les gens ne l'empruntent pas encore. Mais voilà, ça montre que ça peut avoir des applications aussi dans la vie de tous les jours. Exactement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce bateau soit un symbole pour montrer que si nous, marins, on arrive, marins et ingénieurs, vous avez vu, il y en a beaucoup à l'intérieur. Si on arrive à faire un tour du monde dans des conditions extrêmes, avec des problématiques d'énergie au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, on est obligé d'être autonome. Si nous, on y arrive à terre, on peut y arriver également. Donc, il y a tout un schéma qui est en train de se mettre en place. On parle beaucoup de décentralisation d'énergie. Les bâtiments vont devenir autonomes et changer leur énergie entre quartiers, entre maisons, villes, etc. Donc, c'est une expérience. En quelque sorte, on est pionnier sur ce genre de technologie et on espère qu'elles vont se développer dans les années à venir. Bon, pour poursuivre sur l'image énergétique, on est un peu au cœur du réacteur ici, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc là, on est dans la nacelle centrale, celle où vit l'équipage et celle où travaillent actuellement les ingénieurs. Alors, vu que notre planning est très chargé, on est rentré dans le bateau, mais on les laisse travailler parce qu'on repart dans quelques jours et puis on va faire une longue boucle autour de l'Espagne dans quelques semaines, après notre escale à Bordeaux. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail. Et c'est un bateau laboratoire, ça illustre ça aussi ? Exactement. En fait, chaque année, on s'arrêtera pour faire une pause hivernale et on enlèvera des briques technologiques qui ne fonctionnaient pas très bien et on installera des nouvelles briques qui nous permettront d'être de plus en plus performants. Le bateau va évoluer au fur et à mesure de son voyage. Exactement. Et alors là, ici, vous voyez, il y a une grande armoire électrique avec tous les automates, beaucoup de câblage. Et donc, il y a un logiciel qui a été développé. Donc, c'est toute la supervision du navire qui permet de contrôler un petit peu la production, la consommation... D'énergie, oui, on voit. D'énergie. Donc, il y a les différents réseaux bus 400 volts. Donc, là, on voit actuellement que les panneaux solaires débitent. Oui. Voilà, toute la partie propulsion, les réserves à hydrogène, voilà, toute la partie fluide, etc. Donc, c'est toute une expérience et si ça fonctionne, ça pourra très certainement se développer dans les années à venir. On espère. Alors, ce qui marque aussi quand on voit ce bateau, c'est qu'il a l'air particulièrement confortable. Ah oui, c'est important pour nous, en fait, ce qu'on veut passer comme message, c'est que l'écologie, enfin, le respect de la nature, de l'environnement, ce n'est pas forcément aller s'enfermer dans le désert et devenir un ermite. On peut très bien vivre des énergies renouvelables, faire attention, mais vivre dans le confort. C'est ce qu'on a voulu démontrer avec ce bateau. Donc, même les cabines, elles sont plutôt... Ah oui, vous pouvez... On va regarder. Elles sont plutôt... Oui, très confortables pour avoir vu d'autres bateaux. Vous êtes bien lotis, finalement. Oui, très bien lotis, oui. Merci beaucoup, Victorien, pour la visite. C'est notre instant au Cocorico. On est fiers de dire qu'il y a des Nantais qui ont contribué à ce bateau Energy Observer. C'est le cas de l'ICA, mais de vous, René Aubray. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous avez contribué à ce bateau, en fait ? Quel est votre rôle sur ce bateau ? Nous, nous avons participé à la conception des éoliennes, des deux éoliennes qui sont sur le bateau. aussi bien la partie... Alors, avec une autre équipe sur la partie aérienne de l'éolienne, c'est-à-dire la turbine, et puis la partie génératrice et la partie électrique. Oui, vous désignez en dessous parce que c'est là que ça se passe. C'est pour ça que vous êtes là. L'armoire électrique, elle est là en dessous. Et là, c'est plus ma spécialité. J'ai d'autres collègues dans la spécialité et la partie mécanique. Et moi, ma spécialité, c'est le génie électrique et l'automatique. C'est une fierté pour l'ICA de participer à l'aventure de l'Energie Observer ? C'est un très beau bateau. C'est surtout en plus de montrer qu'on est capable d'étudier des éoliennes. Et puis, l'intérêt aussi, c'était de travailler sur la mixité avec... Bien sûr, on a fait travailler des ingénieurs, mais aussi, on a fait travailler des jeunes en école de production qui ont réalisé la partie électrique, la réalisation de l'armoire électrique qui est embarquée sur le bateau. Eh bien, bravo à vous, en tout cas. Et puis, on espère que ça va marcher, que ça va fonctionner. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des mises au point à faire en mer. Mais petit à petit, on résout les problèmes. Merci beaucoup, René. Merci. Je suis avec Jérôme Delafosse. Bonjour. Bonjour. Le chef d'expédition de l'Energie Observer. On est sous le dôme. Le son résonne un petit peu, d'ailleurs. Le village que vous pouvez visiter puisqu'on vous a montré le bateau en exclusivité. Mais c'est ici que les gens peuvent venir voir comment marche le bateau. Ma première question, comment est né ce projet d'Energie Observer entre vous et Victorien ? Alors, Victorien est à l'origine de ce bateau unique au monde. Et on s'est rencontrés, on se voyait souvent à Saint-Malo, en mer, surtout. Vous êtes tous les deux maloins. Tous les deux maloins. Et un jour, Victorien me dit voilà, j'ai un projet complètement fou. Est-ce que je peux t'en parler ? Est-ce que ça t'intéresse d'embarquer ? Et dès que j'ai découvert ce bateau qui, en quelque sorte, allait nous permettre d'explorer les océans sans laisser trace, en tout cas, d'empreintes carbone derrière nous, j'ai tout de suite sauté à bord. Alors ça, vous a parlé aussi puisque vous, vous êtes réalisateur. On connaît votre visage. Vous avez incarné les nouveaux explorateurs sur Canal+. Et du coup, avec vos voyages, vous aviez pu mesurer l'impact, justement, de ces énergies fossiles sur l'environnement ? Oui, l'impact de l'homme tout simplement sur l'environnement. J'ai voyagé une vingtaine d'années à travers le monde, vraiment sur tous les continents, sur les grands fleuves, les océans. Et je me suis rendu compte à cette petite échelle, finalement, de l'impact sur l'homme en 20 ans, de l'homme sur l'environnement en une vingtaine d'années. Je me suis engagé de plus en plus dans mes documentaires. Et pour l'environnement, c'était vraiment une question qui devenait essentielle pour moi. Mais j'avais une certaine frustration, quelque part, d'être toujours dans le constat, c'est-à-dire de toujours dénoncer, même si j'essayais de tirer les sujets vers quelque chose de positif, je me sentais un peu pied et poing lié. Et Energy Observer, c'était pour moi le vrai moyen de passer justement du constat à l'action. C'est de devenir justement un pionnier de cette transition énergétique et bien évidemment cette transition écologique. Donc ça va être ma mission à bord d'Energy Observer, de devenir vraiment l'ambassadeur, de faire de ce bateau un ambassadeur de cette transition écologique à travers le monde et de créer une communauté au-delà des frontières, vraiment en abolissant toutes les barrières culturelles, religieuses, sociales parce que vraiment cette transition, c'est l'affaire de tous. Alors pour vous, le Tour du Monde, il a un peu commencé déjà. Vous avez fait des escales à Cherbourg, à Nantes, mais vous engagez là pour 6 ans. C'est un sacré truc quand même. Oui, on est à la 4e escale. Il nous en reste 97 autour du monde. Vous n'avez pas coché beaucoup encore. Voilà, on a 101 escales. On va visiter 50 pays. Non, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens. Et d'une part, pour partager notre aventure, la faire vivre au public grâce à ce village qui présente d'une part les technologies du bateau et d'autre part aussi des contenus vidéo innovants puisqu'on peut découvrir de la réalité virtuelle. L'idée, c'est vraiment d'être immersif, de faire rêver les gens pour mieux les sensibiliser. Et puis, on a aussi une mission. Ce bateau, c'est une sorte de calypso des temps modernes. C'est un média pour un futur plus propre. C'est notre odyssée pour le futur. Et là, on va produire des documentaires qui parleront de tous ces gens qui, comme nous, s'engagent pour la planète. Ce qu'on veut, c'est être positif, inspirant. Ce que j'expliquais, c'est qu'on ne voulait plus dénoncer. On veut montrer justement que tout autour du monde, il y a des gens qui se lèvent le matin en se disant « Moi, je vais mettre ma petite paire à l'édifice. » Donc, ça peut être des citoyens, mais ça peut être des entreprises, ça peut être des décideurs, des politiques. Ce qui nous importe, c'est de montrer que derrière l'innovation, aujourd'hui, d'inverser la vapeur. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir parlé de ce beau projet qui met un peu de lumière dans le ciel gris de Nantes et même dans le ciel gris des infos en général. Merci beaucoup. Merci. Vous l'aurez compris, vous n'aurez pas la chance de monter à bord de l'Energie Observer, mais vous pouvez visiter le village toute la semaine. C'est ouvert de 10h à 18h et vous pourrez rencontrer l'équipage samedi à 15h ici sous le Dôme et puis vous pourrez quand même vous approcher du bateau. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501